Salut tout le monde, aujourd'hui une nouvelle vidéo, on se retrouve cette fois-ci pour la suite de la première vidéo donc là on va vous parler des montages de nos souples qu'on a reçu donc on va avoir plusieurs montages sur les capsizes, les warax, les Venom Tail et c'est tout, c'était déjà bien voilà donc aujourd'hui on va vous montrer un peu les montages un peu texans de certains leurres et c'est pas le moins utilisé pour le basse mais sachez que sur le broc ça marche aussi même la belle perche, c'est valable pour tout le monde mais nous là c'est basé sur le basse parce que ça va être la période basse donc Lucas va vous présenter un peu le montage du capsize je vais commencer par un assez basique justement donc avec le Bellamy jig que je vous ai montré sur la première vidéo donc là basique je vais vous montrer à la caméra donc là faut pas que je me vois ça serais con hop un pique sans capsize à la tête on retourne on fait glisser tout ça jusqu'en haut en évitant de l'abîmer ça serait con de perdre du leurre on le calvine en haut ensuite je ne sais pas que vous voyez on va le faire ressortir là où il faut regardez la belle fente toute faite je vais y arriver je suis loin du leur je calère un peu parce que je suis gêné par un monsieur voilà ce que ça donne donc une fois de l'heure installée vous voyez que ça fait un bon montage donc là ça fait un peu spécial avec les yeux si ça vous gêne vous pouvez les enlever sur le cap 6 évidemment vu que vous l'avez déjà sur le jig mais comme ça ça peut être très bien sachant que c'est articulé ça peut planer un peu sur le fond même en linéaire voilà pour le premier montage après je vais vous montrer un montage pour le petit modèle des capsizes donc là on a acheté sur Benoit des petits texans black mino donc en taille 2 c'est assez petit mais bon pour laisser de centimètres ça suffira donc là on a notre mini texan ça va être marrant ça aussi installé hop alors je vais l'essayer en direct parce que j'ai pas encore testé de le faire mais je sais qu'on peut utiliser le cap 6 de cette manière donc là comme vous avez vu je l'ai planté sur le côté c'est pas commun ça se fait pas souvent mais le cap 6 a été innové pour ça donc là toujours pareil même système qu'un montage texan basique je ressors de l'autre côté et là je repique souvent je le repique parce que ce qui permet s'il y a des obstacles au moins il s'accroche pas donc là on va avoir un leurre qui nage sur le côté comme un poisson mort donc tu as les chevrotines elles sont rangées tu savais qu'il y a un poisson mort de l'âge il s'arrête jamais il s'arrête jamais je suis désolé j'ai honte mais on fait avec un coéquipier un coéquipier donc là on a des chevrotines de 2 grammes ce que je vous conseille de faire suivant vous pêchez nous il n'y a pas trop de profondeur donc 2 grammes suffisent vous faites votre nœud dans le basique au niveau de l'oeillet et 5 cm au dessus un truc comme ça vous coincez votre chevrotine ce qui va permettre de faire planer sur le fond votre du coup poisson mort et faire des petites tirées comme ça en grattant le fond ça peut faire déclencher des petits bébés des beaux bébés de tout voilà et pour le centre ça peut être très bien aussi bon d'ailleurs voilà donc pour le capsize on a fait le tour un peu voilà donc pareil sur celle là aussi mais ça reste un texan on ne va pas le faire après pour le capsize ça va être bon voilà on va passer sur autre chose c'est là on en aura plus un donc après pour les autres ça va être un peu le même montage répété voilà on va vous montrer sur les autres têtes plombées on va en profiter mais l'idée est la mienne hop hop allez je te laisse montrer au rax ouais donc au niveau du rax par contre faut le plomber au niveau du cul les enfants bien retourner la meçon par contre c'est important très important ça présente bien le leurre comme ça voilà et voilà donc comme dit Lucas on peut leur planter moi ça c'est votre choix ça dépend de vous pêcher surtout pour éviter de perdre des leurres mais bon si vous êtes bien accroché vous devez vous accrocher je vous assure que la meçon sortira normalement avec cette tête là quand vous lancez un ramener quand ça chasse un peu ça devrait faire des ça bascule un peu voilà donc ça peut être pas mal aussi et vu que la tête est plus lourde que le leurre normalement les pattes elles devraient être montées en hauteur comme il y a un risque en défense voilà donc ça peut être non ça peut être pas mal donc à tester bientôt ouais très prochainement cette tête plombée elle peut être très bien aussi pour les capsices ou autres donc maintenant on va passer toujours sur une rax donc là l'autre coloris comme ça on vous met donc les coloris un peu plus en détail si vous ne l'avez pas vu la dernière fois logiquement ça devrait aller donc là on la plante comme sur une tête plombée ce qui est compliqué c'est qu'avec la comment ça s'appelle je ne sais plus la brosse pour le planter comme il faut c'est toujours une galère alors hop tu as aimé faire ça benoît oui je le sois ouais je vais devoir aller faire tous ces montages les gars oui bien sûr tu me prends pour un débutant c'est ça ouais un peu hop là donc là c'est monté hop j'espère que vous voyez bien donc là ça donne quelque chose d'assez basique semble même avec revisse pareil la tête est plus lourde donc votre corps il sera légèrement surélevé en faisant des petites tirées comme ça quand ça va descendre ben les petites papattes vont faire leur taf et souvent la descente ça peut taper c'est fracassé voilà ou sinon en restant sur le sol comme ça sans bouger quelques secondes ça peut taper aussi ouais donc ensuite il nous reste une dernière chose donc là on n'a pas reçu de de Waki donc je ne vous montrerai pas aussi je vais vous montrer avec les petits texans mais c'est pas vraiment ça alors le Venom Tail on va rattraper les texans vous savez que j'en aurais besoin c'est sûr toc hop là donc là première méthode prenez le milieu du leur en général il y a une marque vous passez dans le milieu et tac bon ça c'est mieux ça rend mieux avec un Waki les hommes sont Waki mais bon voilà le principe c'est ça vous pouvez mettre un insert plombé ici pour que votre leur évolue comme ça au fond de l'eau bon après sinon ça va être un linéaire et en fait il va il va venir se plier comme ceci avec des petits à coups ça peut marcher sinon même montage que le capsize une chevrotie ou une plombale montée en texan donc là ça va faire peut-être un peu un peu petit mais en général les worms quand ils sont aspirés ça finit au fond oui ça finit au fond tac hop et voilà là ça fait petit mais ce qui est bien c'est que votre leur il est hyper souple ça c'est génial ça c'est génial et ça peut le faire travailler très très efficacement par contre n'hésitez pas à prendre des leurres un peu plus gros que ça une ou deux tailles au dessus n'hésitez pas parce que bon c'est vrai que tout le monde dit il faut pêcher en finesse il faut pêcher petit il faut pêcher si et moi j'enregistre beaucoup beaucoup de vidéos aussi en France pas aux Etats-Unis et c'est vrai qu'il y en a énormément qui pêchent avec des gros leurres pour le gros black bass donc n'hésitez pas à aller acheter un peu plus gros bon après ça dépend où vous vous situez aussi parce que dans le nord c'est vrai que il n'y a pas énormément de black bass voire même pas du tout donc par contre par chez nous je sais qu'ils sont très très voraces donc si vous venez pêcher les personnes du nord si vous venez pêcher avec nous n'hésitez pas à acheter plus gros des gros warax comme on a et par contre c'est vrai qu'il faut pêcher pas pas venir avec du 30 grammes venir avec du 7 14 grammes maximum mais pour aller dans les grands grands fonds ou pour percer surtout les gros herbiers les gros herbiers voilà jusqu'à du 21 parce que je n'aime pas monter plus lourd en général je suis en 14 grammes maximum voilà donc j'espère que ces quelques petits montages assez simples vous aideront pour l'ouverture et pour votre saison basse ou brochet ou autre j'espère que vous avez bien bien vu bah on espère aussi si vous avez bien d'autres détails pourquoi pas nous le dire en commentaire dans la vidéo et puis voilà c'est tout n'hésitez pas à vous abonner à liker et à partager comme d'habitude on compte sur vous et si un jour vous voulez venir pêcher avec nous il n'y a aucun souci il n'y a aucun problème sur la page vous pouvez nous contacter ou même sur nos comptes perso voilà benoît fishing l'égoï fishing ou autrement vous allez sur Fisherlandet TV vous envoyer un message et on vous répondra sûrement dans l'heure qui suit voilà allez merci bye bye bye